bonjour bonjour voilà prêt pour démarrer cette cinquième semaine on attend un peu comme toujours comme toujours en finissant de préparer les choses c'est parti bonjour 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 si vous voulez bien me laisser votre nom je n'ai pas de d'informations nous n'avons pas d'informations à brugite bah oui oui mais ça me semble que t'avoir reconnu hello on attend un petit peu comme toujours que tout le monde soit là enfin que tout le monde y ait un minimum de personnes pour commencer donc encore quelques instants ça va se faire tout vient à point à qui c'est attendre la patience n'étant pas le contraire de l'impatience puisque l'impatience c'est quand il y a du temps on voudrait que ça se fasse dans un temps un temps donné long pas long ça dépend alors que la patience ne s'occupe simplement pas du temps ne met pas le facteur temps dans la balance donc c'est pas le contraire c'est simplement l'absence du facteur temps voilà on y va bonsoir à toutes et à tous 5e semaine donc pour la guidance de la semaine de la semaine qui vient comme toujours la semaine s'est écoulée donc sur la semaine dernière avec l'ajon réussite or rayonnement perfection et le pouvoir de tlaloc qui est le pouvoir de la pluie donc évidemment la pluie d'abondance donc cette semaine qui s'est terminée si vous l'aviez noté sur un papier allumez le feu en conscience toujours quand on allume une bougie pour un feu sacré pour un feu sacré on allume vraiment en conscience on n'est pas on n'allume pas un feu pour faire que des patates on allume un feu pour se relier à l'esprit du feu hello sophia et pour se relier à esprit du feu en conscience le faire en conscience ne veut pas dire faire toutes sortes de choses ça veut dire que quand on le fait si c'est juste ça à cet instant là on est pleinement relié pleinement dedans et donc de la semaine dernière si vous avez un encens vous passez dans l'encens pour désactiver donc le dessin que vous aviez fait de l'ogame de l'ajon le dessin du de la pluie qui symbolisait la pluie voulait passer dans l'encens voulait brûler ils sont passés on passe à une nouvelle semaine voilà n'hésitez pas comme toujours si vous avez des questions donc inscrivez vos questions écrivez les et puis je regarde je réponds directement voilà on commence par un nogame comme toujours donc j'ai enlevé ceux qui ont déjà été tirés les semaines précédentes et comme toujours on fait le tirage ensemble je vous rappelle que ce n'est pas moi qui fait un tirage et qui vous donne le résultat on n'est pas à l'école je n'y suis plus merci Dieu merci mais nous faisons toutes et tous le tirage ensemble donc toutes nos énergies et l'autonomie toutes nos énergies sont réunis réunis pour faire ce tirage on se met vraiment tout ensemble dans cette même direction on bouge on additionne on multiplie nos énergies je ferme les yeux comme toujours et on est relié par ce fil ce fil qui relie mais qui va faire intervenir le gamme correspondant pour la semaine qui vient il vient directement il vient très facilement le voici donc un trait vertical 4 bar à gauche couleur brun c'est le noisetier le gamme du noisetier si vous l'avez vous pouvez le dessiner donc 4 traits sur la gauche une barre verticale 4 traits sur la gauche il est là le noisetier donc qui symbolise la connaissance vraiment la connaissance la connaissance complète un noisetier pousse souvent en plusieurs branches et chez les celtes on associe souvent le noisetier à 9 branches pourquoi 9 branches ? parce que le 3 chez les celtes est vraiment le nombre avec lequel il fonctionne le nombre magique dans le système Toltec plutôt les 4 directions dans le système celtes 3 tout en triple et donc 3 fois 3 9 3 au carré c'est à dire qu'on élève on passe à un autre niveau de connaissance si le 3 symbolise le tout l'ensemble le 9 3 fois 3 symbolise au delà vraiment au delà de notre connaissance à nous vraiment plus que cela plus que cela on pense bien cette fois-ci aux encens du coup comme je ne suis pas chez moi on m'en a donné 2 évidemment prendre 2 encens ne fera pas fonctionner les choses 2 fois mieux ça marche dans le domaine rationnel uniquement dans le domaine rationnel mais évidemment pas dans le domaine magique je peux mettre 10 encens et le lien ne peut pas se faire avec un seul il peut se faire donc je passe c'est au gamme du noisetier dans l'encens j'exprime ce qu'il est la plume l'ensemble de plumes fait monter le message les oiseaux les oiseaux sont ce symbole ils volent ils s'élèvent ils élèvent mon message évidemment je ne suis pas dupe de ce que je dis ce n'est pas un oiseau qui va porter mon message non mais c'est ce que symbolise la plume c'est l'esprit de cet oiseau plume de bus donc qui vole qui plane et qui emporte le message qui emporte qui exprime vraiment ce qui vient pour la semaine donc ce noisetier qui est relié également en animal au saumon le saumon chez les celtes qui est l'animal de la connaissance est toujours associé au noisetier parce qu'il saute pour attraper une noisette si vous avez déjà vu cette illustration du saumon qui saute hors de l'eau pour attraper une noisette le saumon déjà est l'animal de la connaissance en fait le saumon magique dont on lève les filets que l'on peut manger on acquiert la connaissance le lendemain il est redevenu complet parce que la connaissance se multiplie on est toujours dans cette idée de de la distributivité et pas de la distribution je prends un saumon je le découpe en tranche je le distribue donc je divise la part là je suis dans du rationnel je divise ce que j'ai mais une distributivité rappelez-vous des cours de maths du collège je prends mon saumon je donne donc ce filet à quelqu'un le lendemain il est encore là je le redonne le même et je redonne en fait je multiplie la connaissance et c'est la grande différence la distributivité je multiplie comme un serveur informatique qui a un programme une fois je viens télécharger quelqu'un d'autre vient quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre autant de fois qu'on le télécharge il est toujours identique à lui-même toujours donc c'est vraiment la distributivité la multiplication c'est là l'amour fonctionne sur ce système quand on dit je ne peux donner de l'amour que si j'en ai il y a quand même cette idée que je vais donner quelque chose je donne mon amour donc je ne l'ai plus tout ce que je donne je ne l'ai plus c'est complexe à comprendre parce qu'on prend en référence un objet mais ce n'est pas ça c'est j'ai de l'amour et je le multiplie je le distribue dans le sens de distributivité je le duplique en fait je le duplique pour quelqu'un et encore et encore et encore mais le serveur est toujours là il est toujours identique le saumon magique le saumon magique est toujours là donc voilà sur ce symbole de connaissance et donc il attrape une noisette ce saumon magique attrape une noisette et cette noisette la connaissance tout simplement parce que protégée par le tour il faut la casser il faut faire un effort pour aller chercher le fruit donc la connaissance s'acquiert en en cassant et en en cherchant à l'intérieur évidemment à l'intérieur de soi évidemment à l'intérieur des choses derrière les choses casser ne veut pas obligatoirement dire faire un gros effort pas obligatoirement simplement aller chercher dedans on complète ce tirage par un un des signes du calendrier Toltec et donc pour cela je regarde simplement le nombre de personnes qui s'inscrivent en m'ajoutant et j'ai la carte à prendre on fait ce tirage évidemment toutes et tous ensemble simplement de cette manière la voici le chien vous voyez c'est une personne qui envoie un message et le chien pareil qui porte son esprit qui porte un message qui envoie le chien et l'animal de la même manière que chez les égyptiens Anubis on est exactement de la même chose Anubis ou chez les Toltecs il y a le chien physique et le chien magique It's Quintly It's Quintly est le chien magique l'esprit du chien le chien physique Tchit Tchit en Toltec c'est le chien normal standard le chien tel qu'il est physiquement et son esprit son esprit l'esprit du chien est là le chien comme Anubis c'est vraiment l'accompagnateur c'est celui qui va pouvoir descendre dans le monde des morts et accompagner donc pour cette semaine on nous envoie un message d'accompagnement message de connaissance message de pas de savoir encyclopédique mental mais de connaissance je sais quand est-ce que je sais quand je sais que je sais tout simplement je le sais je n'ai pas besoin de je le sais parce que je me laisse accompagner par l'esprit ce qui me permet d'accompagner aussi les autres je me laisse accompagner et j'accompagne je ne peux pas accompagner si je ne me laisse pas accompagner par l'esprit je ne peux pas aimer si je ne m'aime pas moi-même hello Sidonie Clarisse ciao ciao je ne peux pas accompagner si je ne me laisse pas accompagner par l'esprit je ne peux pas aimer si je ne m'aime pas si je ne me sens pas aimé par le monde par l'esprit mais le monde c'est moi ça ne change pas cette séparation de soi qu'on nous inculte avec le reste de l'univers le reste d'ailleurs je le dis le reste non c'est pas le reste je suis dedans je fais partie je ne peux pas ne pas être aimé puisque tout tout l'univers tout ce qui est qui dépasse plus que largement mon entendement mon entendement c'est ça l'univers c'est toute la pièce c'est infini et mon entendement n'est pas grand chose donc je n'ai pas l'outrecuidance l'égoïsme ou une chose comme ça de dire que je ne suis pas aimé moi je ne suis pas aimé moi je suis tellement différent des autres je ne suis pas aimé du monde et non je suis aimé de la même manière et c'est faire ce n'est pas faire preuve d'humilité que de se sentir pas aimé alors évidemment je dis ça c'est facile à dire mais pensez-y quand vous vous sentez mal et pas bien que vous sentez que l'univers n'est pas avec vous ne vous chérit pas qui suis-je pour dire que je ne suis pas chéri de l'univers puisque je suis l'univers et l'univers s'aime l'univers se crée en permanence donc je me crée je suis je suis ce qui est simplement et cet accompagnement du chien le chien est vraiment l'exemple de l'amour inconditionnel mon chien un chien physique m'aime il m'aime quoi que je fasse il sait m'aimer et ce n'est pas une preuve certaines personnes trouvent qu'ils sont trop gentils certaines personnes n'aiment pas les chiens parce qu'ils vont vous aimer même si vous leur mettez un coup de pied aux fesses oui mais c'est l'amour inconditionnel c'est justement ça qui fait leur force c'est cet amour permanent on ne sait pas pourquoi il est là on ne sait pas quelle entité s'incarne en lui on ne sait pas ce qui est derrière cet animal simplement déjà on a du mal à savoir ce qui est derrière nous cette entité plus grande que nous ce qui est en nous donc c'est déjà assez compliqué pour soi ne faisons pas comme si on savait pour un autre animal donc si ça se trouve de son point de vue c'est exactement ce qu'il doit faire c'est exactement ce qu'il doit faire tout est parfait mais on ne comprend pas la perfection de l'univers la connaissance est partout on a du mal à la comprendre l'accompagnement est tout le temps on a du mal à le saisir mais c'est pas grave si vous comprenez que vous ne comprenez rien à ce qui se passe c'est que ça commence à être bien c'est que ça commence à être juste quand je me dis je ne comprends vraiment rien mais je le sens je le sais alors c'est bien alors c'est juste voilà on ne va pas tirer de pouvoir cette semaine la semaine prochaine on fera un tirage je pense plus complet si vous avez une question sur ce tirage donc le chien la connaissance le noisetier voilà soyez cette semaine accompagné par l'esprit sentez cet accompagnement sentez que vous avez accès à tout vraiment à tout la semaine dernière qui est passée peut-être une semaine avec la jonc et la pluie qui était vraiment une semaine de réussite de rayonnement de choses qui arrivent facilement c'est vrai voilà les choses se sont très bien passées les choses arrivaient facilement cette semaine c'est la même chose mais plus spirituel encore pas plus spirituel non mais plus en connexion avec la spiritualité avec la perfection du monde ressentez simplement cette perfection et quand vous avez la connaissance cet instant qui peut durer deux secondes ou trois deux trois secondes c'est tout mais vous savez qu'à un moment donné vous avez eu cette connexion simplement donc elle va revenir que ça reviendra ou pas aucune importance simplement tout est parfait voilà s'il n'y a pas de questions en attendant qu'il y ait une question un petit morceau de musique quelques instants une flûte de la tortue alors la tortue en français évidemment c'est féminin dans la plupart des langues c'est masculin voilà l'animal tortue l'esprit de la tortue l'esprit de l'animal tortue l'esprit de la tortue Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, simplement savoir. C'est facile, il n'y a donc rien à ajouter, donc je n'ajouterai. Jeudi, 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 forme action chamanique avec les mouvements pour le rêve, les passes magiques pour le rêve. La semaine suivante, le jeudi suivant, la discussion et les échanges sur l'art de rêver, la manière de rêver. Donc jeudi déjà les mouvements pour rappeler le rêve, pour rappeler la remémoration, la récapitulation, pour travailler sur son passé, sur ces formes-là, et travailler pendant le rêve, soigner pendant le rêve. La semaine suivante, le jeudi suivant, la récapitulation, la discussion sur le rêve et l'échange. Je vous donnerai une carte du rêve, un papier à imprimer pour se retrouver, comment travailler la journée, comment être en conscience, comment être parfait. Donc ça, ce sera le jeudi 4 et le vendredi 5, une forme action le vendredi 5 sur le tambour chamanique, si vous voulez jouer du tambour ensemble, et puis une que j'avais déjà faite autrefois, donc voilà, je la refais. Donc si vous voulez qu'on joue du tambour, apprendre ce qu'est le tambour, comment le ressentir, comment jouer, comment faire ensemble, et on fera plus tard une deuxième séance avec le tambour un peu plus approfondi. Voilà ce week-end 30-31, à Saint-Croix-au-Mine, un week-end pour passage de l'année, un des derniers, et puis le dernier atelier passage de l'année, le dimanche 7 à Mulhouse. Donc si vous êtes sur Mulhouse, le dimanche 7, journée, atelier passage de l'année, voilà. A tout bientôt, à la semaine prochaine, parce que c'est une belle semaine, et restez connectés, simplement, facilement, accompagnés, connectés, c'est facile. Belle semaine, au revoir, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada